Nous allons parler des chiens et des chats qui se grattent, et plus précisément d'allergie de peau. Les causes, les symptômes, le diagnostic et les traitements. Les allergies apparaissent chez les animaux avec des prédispositions génétiques, des prédispositions raciales. L'allergie en fait est une hypersensibilité à un ou plusieurs allergènes. Cette hypersensibilité va créer une réaction importante de la peau lors de la présence de ces allergènes au-dessus d'une certaine concentration dans l'environnement. On trouve différents allergènes. Les aéroallergènes ce sont en grande partie les acariens de poussière, les acariens de maison, les pollens, les moisissures. Nous avons ensuite les allergènes alimentaires qui proviennent donc de l'aliment, qui sont très souvent des protéines alimentaires. La protéine de bœuf, la protéine de poulet, d'agneau, d'œuf, les protéines de lait. On a aussi toutes les allergies associées aux piqûres d'insectes ou d'acariens, notamment la dermatite allergique à la piqûre de la puce. Dans la grande majorité des cas, on observe des démangeaisons importantes allant jusqu'à abîmer la peau. Le fait que la peau soit abîmée par le grattage peut entraîner des complications bactériennes et fongiques. Ce sont en fait des bactéries et des champignons qui profitent que la peau soit abîmée pour s'y multiplier. Concernant la localisation des lésions, cela dépend des espèces, chiens ou chats. Cela dépend également de l'allergène responsable. Le chat, lui, a tendance souvent à se lécher aux endroits où ça le démange et à se couper le peaulage. On voit souvent des zones que l'on appelle des zones d'alopécie, c'est-à-dire des zones sans poils, où le poil a été coupé par le léchage. On peut également trouver de nombreuses petites croûtes sur la zone du cou et la zone de la tête. Chez le chien, on peut trouver des lésions au niveau des lèvres, au niveau des paupières, au niveau des pattes, des oreilles, au niveau du ventre, des aisselles, entre les cuisses, au niveau du dos. Tout cela dépend de l'allergène et de la réponse individuelle de chaque animal. Le diagnostic se fait souvent par l'observation des symptômes, par la localisation des lésions, par l'observation des parasites qui sont responsables de l'allergie. On peut également réaliser des biopsies qui sont des prélèvements de petits morceaux de peau. On les réalise souvent sous anesthésie. Ces prélèvements de peau sont ensuite envoyés au laboratoire qui nous donnera une orientation sur le diagnostic. Concernant le diagnostic du ou des allergènes, il existe différentes méthodes pour les mettre en évidence. Pour la recherche des aéroallergènes et des allergies aux insectes piqueurs, on peut réaliser des intradermoréactions qui consistent en fait à raser une partie du flanc de votre animal et à faire de multiples petites injections d'allergènes. On observe ensuite les résultats, on note une réaction, un gonflement sur le site de l'injection pour les allergènes qui provoquent des allergies. On peut également réaliser des prises de sang. Certains tests ont été mis au point pour identifier les allergènes responsables, mais les tests de référence restent quand même les intradermoréactions. Pour les allergies alimentaires, le diagnostic se fait par un régime d'éviction. Il consiste à donner un aliment dont les protéines ont été hydrolysées, c'est-à-dire découpées en tout petits morceaux et qui ont perdu du coup leur caractère allergisant. Le traitement consiste à éliminer le ou les allergènes de l'environnement direct de votre animal. Si on est face à une allergie à la piture de puce, il faut éradiquer la puce de l'environnement, c'est logique. Lorsqu'on est face à une allergie alimentaire, il faut éliminer le composant responsable de l'allergie. Là où ça devient compliqué, c'est quand on est face à des aéroallergènes qui sont difficilement éliminables de l'environnement. La solution consiste à utiliser des immunosuppresseurs et des antidémangeaisons. On peut également pratiquer la désensibilisation. Lorsque vous faites les recherches d'allergènes avec les intradermoréactions ou les prises de sang, le laboratoire qui s'occupe des analyses va vous mettre en évidence les allergènes auxquelles votre animal est sensible. Il peut alors vous préparer des traitements de désensibilisation qui contiennent ces allergènes. Vous allez injecter à votre animal ces allergènes toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les mois, tous les 3 mois. C'est un protocole de désensibilisation. Ça permet dans la majorité des cas de diminuer les symptômes. En prévention, lorsqu'on est face à un animal qui présente des allergies à la salive de puits, il faut bien sûr le traiter toute l'année pour éviter qu'il en attrape, mais aussi ses congénères, c'est-à-dire tous les autres animaux qui vivent avec lui. Lorsque c'est une allergie alimentaire, il faut bien sûr éviter de redonner l'allergène alimentaire. Pour les allergies à aéro-allergène, il est très difficile de prévenir cette infection car les rechutes sont très fréquentes. On peut utiliser des shampoings, des sprays, des pommades, des médicaments en préventif pour éviter les rechutes, mais c'est souvent difficile. Voici d'autres vidéos concernant les animaux qui se grattent, n'hésitez pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !